Salut tout le monde, c'est Zea Yerej, j'espère que vous allez tous très bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo interview sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement avec SamMod, salut à toi. Bah salut et merci à toi Zea de me proposer cette interview. Comment tu vas ? Et bah très bien et toi ? Bah écoute je vais très bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec toi pour l'interview de la Play Comedy Club, parce qu'il faut savoir que tu gères deux chaînes communautaires c'est ça ? Oui je gère la Playtef Toto, la Play Comedy Club, je gérais la Glitch F Toto mais la Glitch F Toto n'existe plus, donc maintenant je suis concentré sur ces deux chaînes. Ok ok, bah écoute on va commencer du coup avec la toute première question. Pour commencer l'interview je vais te poser une question, même si la plupart des viewers la connaissent déjà. Qu'est-ce que la Play Comedy Club et à quoi consiste-t-elle ? Alors la Play Comedy Club c'est la plus grosse chaîne communautaire française que tout le monde connaît, avec son petit logo, avec les petits emojis jaunes qui c'est un petit peu ça aussi qu'il a fait être réputé. Alors c'est une chaîne communautaire, comme la Playtef Toto, la Glitch F Toto, enfin toutes les chaînes communautaires, où c'est les créateurs de contenu, donc comme toi, comme moi, comme d'autres personnes, qui envoient leurs vidéos en message privé sur Youtube. Et nous on est un intermédiaire, en gros un petit peu un spot de pub pour leur faire monter leurs abonnés, etc. Donc maintenant oui bien sûr il y a une baisse, parce que la Play Comedy Club elle a baissé les chaînes communautaires, toutes les chaînes communautaires ont baissé. Et voilà pourquoi maintenant les vidéastes ne gagnent plus trop trop d'abonnés, mais voilà. Mais sinon le principe de la Play Comedy Club, comme toute chaîne communautaire, c'est de faire grandir la communauté des vidéastes qui nous envoient leurs vidéos. Ok ok, cette question je pense que la plupart des personnes la connaissent déjà, mais il fallait quand même la poser. Du coup, qui sont les personnes qui ont créé la Play Comedy Club en 2011, et dans quel but ? Alors, la personne qui a créé la Play Comedy Club c'est Adrien, donc dédicace à toi si tu passes par là, j'ai pas eu forcément l'occasion de te connaître. Mais c'est lui qui a créé la Play Comedy Club, et elle a été reprise par Nico, que pas mal de personnes connaissent. C'est la personne qui gère et qui a créé aussi le site Play Happy Club, les jeux à 3€, les boxgaming que tout le monde connaît, c'est lui qui l'a reprise. Du coup, on va passer à la prochaine question, du coup si j'ai bien compris, votre chaîne YouTube a changé plusieurs fois d'utilisateurs. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont passées sur la Play Comedy Club, je retiens pas tous les pseudos. Je sais du coup qu'il y a Adrien qui l'avait créé, il y avait Warren qui était entre guillemets modo, mais qui était plus un coach, enfin je sais plus trop comment on appelle ça sur YouTube, manager, voilà, c'était un manager, et qui est toujours manager d'ailleurs, Warren, de plusieurs YouTubeurs comme BySanka, etc. Je sais plus du tout s'il est toujours manager de eux, mais voilà, je savais que c'était un manager. Alors dernièrement, il y a Frisco, c'est moi qui l'ai remplacé, parce qu'on va dire qu'il a fait des erreurs, d'ailleurs, c'est lui qui a fait fermer le bon plan du geek, parce qu'on s'est pris pas mal de strikes et c'était à cause de lui, donc on va dire que je l'ai entre guillemets remplacé, mais sinon il y a plein de personnes qui se sont passées dessus en tant que modérateur, il y a Dailymotion, il y en a plein de gros YouTubers qui avaient accès à cette chaîne et qui pouvaient s'auto-upload, d'où d'ailleurs Amixem, etc., qui sans nous, sans nous vanter, ils ne seraient jamais autant connus comme ils seraient, bien sûr, il y a eu leur part de vidéos, mais s'ils ne seraient pas passés à la Play Comedy Club, je pense qu'ils ne seraient pas autant connus, parce que c'est nous qui les avons fait monter au début. Bah écoute, du coup, on va passer à la prochaine question encore une fois. Alors, pourquoi avoir changé le contenu des vidéos pendant une période, et sur quelle idée avez-vous décidé d'écouter votre communauté en republiant les vidéos de l'époque ? Alors, pourquoi on a changé de contenu ? Alors, il faut savoir qu'avant, quand il y avait eu la période des tops, je n'étais pas forcément affilié à la Play Comedy Club. J'avais des contacts avec eux, bien entendu, avec les personnes qui se géraient, mais non, non, j'étais pas du tout forcément dans cette période, c'est pas forcément qui se géraient à ce moment-là, parce que oui, il faut savoir que j'ai annoncé, ça va faire plus de deux mois que j'y suis sur la Play Comedy Club, mais j'avais entre guillemets des contacts et pas un accès à la Play Comedy Club, et j'étais un intermédiaire, quoi. J'ai aidé aussi pour l'appeler Comedy Club, et c'est vrai que la personne qui blonnait tous ces tops, c'était Frisco, bien Frisco, d'ailleurs, qui avait fait pourrir la chaîne, parce que la chaîne baissait en vue, la chaîne montait, parce qu'il y avait des tops qui montaient, qui buzzaient tout simplement, mais sinon, les vidéos étaient vraiment irrégulières, et c'était lui aussi qui l'avait fait bidé, et il y avait aussi Dadu qui l'avait fait bidé aussi, parce qu'il était vraiment très irrégulier, et moi, je vois maintenant que Nico est très content de mon travail, parce que j'ai remonté les chaînes, pas forcément d'abonnés, mais en vue, et franchement, il est très content de ça. Après, sur les points où on a écouté la communauté par rapport à l'époque, on a essayé par rapport au fénimoment, là, en ce moment, il y en a plein qui sont disponibles, et sans miniature, bien sûr, ça, c'est un souci privé qu'on a avec YouTube, qu'on est en train de régler, mais on essaye au maximum d'écouter la communauté. Après, il faut savoir aussi qu'on a une chaîne communautaire, on est obligé de se démarquer des autres, et oui, je vous l'avoue totalement, il y a des vidéos que je upload, parce que je sais qu'elles vont buzz, et que voilà, il y a des miniatures, et des fois aussi des titres un peu putaclic à guicheur, mais voilà, on reste une chaîne communautaire, et voilà, c'est normal qu'on doit se démarquer. C'est vrai que c'est pas comme une chaîne d'un vidéaste normal, quoi. Ah non, voilà, parce que les gens ne sont pas habitués à un seul YouTuber, par exemple, ils ne sont pas habitués qu'à Samod, ou qu'ils ne sont pas habitués qu'à Zen, ou qu'à BySanka, je ne sais pas, je prends des exemples. C'est tous les jours un nouveau YouTuber, par exemple, Nekos, Daniel Waza, Samod, tous les jours, vous changez de contenu de YouTuber, etc. Donc, il y en a un, vous n'allez pas aimer sa voix, du coup, vous n'allez pas regarder quand c'est lui qui passe, parce que vous allez reconnaître les titres et les miniatures, etc. Du coup, on est obligé de se démarquer pour faire monter les vues. Bah écoute, ensuite, on va passer à la prochaine question. Du coup, quels sont les plus grands YouTubers qui sont abonnés à la Play Comedy Club ? Alors du coup, petit bonus de l'interview, bah du coup, je fais une dédicace à Furia Mania, qui est le dernier abonné qui s'est abonné il y a un jour. Voilà, c'était un bonus qui ne sert à rien, mais je vous le dis, ça m'a fait plaisir. Du coup, alors, la chaîne qui va peut-être vous choquer, alors, il y a des YouTubers, ils ne sont pas abonnés à la chaîne, comme Amixem et SuperConnor, tout simplement, parce qu'ils sont abonnés à la Playtef Toto, ne me demandez pas pourquoi, mais ils ne sont pas abonnés à la Play Comedy Club. Je n'en sais rien, je ne sais même pas pourquoi, mais ils sont bien passés sur la Play Comedy Club, et c'est grâce à nous qu'ils sont montés, tout simplement. Donc, la chaîne la plus haute qui est abonnée, c'est la chaîne Agario, de 1,3 million d'abonnés. La deuxième, c'est BySankaOfficiel, avec 1,1 million d'abonnés, qui est abonné il y a 4 ans, et pour Agario, c'était il y a 2 ans. Mafia Stunting, il y a 3 ans, et c'est un YouTuber de 1 million d'abonnés. Tonio25, il y a 5 ans, c'est un YouTuber de 1 million d'abonnés. Il y a Monsieur Curo, de 763 000 abonnés il y a 2 ans. Après, il y a des YouTubers que vous ne connaissez peut-être pas, mais dans les plus grands, il y a Benny, il y a 3 ans, 420 000 abonnés. Mastu, il y a 2 ans, 682 000 abonnés. La chaîne Duo, qui est une chaîne aussi d'ailleurs putaclic, c'est une petite parenthèse. Il y a 11 mois, 252 000 abonnés. Nersox, 219 000 abonnés. Fragile Productions, 200 000 abonnés. Logsy, 158 000 abonnés. La Apex Gox, 188 000 abonnés. Un YouTuber, donc je suis Dek, qui est abonné à cette chaîne, parce que c'est un cancer, c'est Barlow. Il a 141 000 abonnés, il est abonné depuis 2 ans. Et après, je pense que vous ne connaissez pas les autres YouTubers. Il y a Daniel Ouaza, d'ailleurs je te fais une grosse dédicace si tu passes par là. Il y a Francis Lanouille, dans les plus anciens aussi. Il y a Julian Shape, Kevin Hattor. Après, on descend vraiment dans des YouTubers que vous n'allez peut-être pas connaître, mais sinon j'ai fait le principal. Et est-ce que DiggyDix est-il abonné à votre chaîne YouTube du coup ? Alors DiggyDix, du coup je ne sais pas, mais je pense que oui, parce qu'il a ses abonnements en privé il me semble. Mais DiggyDix, oui, il est toujours abonné à la Playcumdiclub, c'est sûr, même avec un autre compte, c'est sûr et certain. Je ne peux pas vous dire de trucs privés, parce que je sais qu'il y a toujours un contact avec DiggyDix. Moi je ne peux pas l'avoir, mais je sais qu'il y a toujours un contact. Et DiggyDix n'est pas mort, pour ceux qui veulent savoir, parce qu'il y a des dernières conversations qui étaient à deux il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Vous allez me dire, ouais, Sam, tu aurais pu buzzer dessus, tu aurais pu faire des vidéos sur, ouais, DiggyDix n'est pas mort, machin. Moi je ne suis pas là pour ça, DiggyDix il fait sa vie. YouTube, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Et voilà, c'est tout. Je n'avais rien d'autre à ajouter, même si DiggyDix, on espère qu'il reviendra. Et voilà, c'est toujours quelqu'un qui est toujours abonné à la Playcumdiclub, que ce soit avec son compte perso ou un autre compte, ça c'est sûr et certain. Peut-être qu'il sera de retour au prochain Battlefield. Ah bah, DiggyDix, Inch'Allah. Ouais. Du coup, je vais passer à l'autre question, du coup, quel est ton rôle en tant que modérateur sur cette chaîne YouTube ? Alors, pour répondre à cette première question, alors, mon rôle de modérateur, c'est même pas un rôle de modérateur, c'est plutôt être gérant de cette chaîne, parce que je suis tout seul avec Nico, et Nico, on va dire que ce n'est pas mon supérieur, c'est... Voilà, on n'est pas dans un cadre de contrat, machin, etc. Il faut savoir que... Enfin, il faut savoir que Nico, je ne le vous vois pas, je le... voilà, c'est... Nos conversations, c'est comme des conversations normales, je ne vais pas l'écrire tu fais quoi tout en entier, je peux l'écrire TFK, enfin, pour vous dire dans un contexte que Nico, ce n'est pas quelqu'un de supérieur à moi, c'est une personne normale, un humain comme moi, je ne suis pas sous contrat, et voilà, mon rôle, c'est dupload les vidéos, je ne suis pas en tant que modérateur en train dupload les vidéos, enfin, dans tous les cas, je peux tout gérer, c'est-à-dire que moi, admettons, je veux changer le nom de la chaîne, je peux le changer, je peux tout changer, j'ai accès à tout, je ne suis pas un modérateur, alors, il y en a, ils vont l'appeler comme ça, mais on va dire que je suis un peu un gérant de cette chaîne, mais Nico est le gérant, et d'ailleurs, je le remercie de m'avoir fait confiance, et d'ailleurs, je suis toujours sur la chaîne, et je pense qu'il va me garder longtemps, voilà. Ok, ok, et bien écoute, on va passer à la prochaine question du coup, alors, quels sont les types de vidéos qui seront le plus mises en avant sur la chaîne ? Alors, les vidéos qui sont le plus mises en avant, c'est les top 10 N-Spinner, et les top 10, essayez de ne pas rire, non, c'est une blague, tu pourras le mettre si tu veux, alors, non, en restant sérieux, non, les vidéos qui sont upload, c'est surtout les funny moments, comme vous le savez, que ça soit GTA, Fortnite, alors, on ne prend plus PUBG, etc., parce que, comme je vous l'ai dit, il faut quand même un minimum qu'on marche, et je suis très honnête avec vous, et très transparent, PUBG, ça ne marche plus, c'est pas... Voilà, c'est pour qu'on fasse une meilleure vue, c'est ni intéressant pour vous, et ni intéressant pour nous, parce que ça va vous rapporter rien d'abonnés, et nous, ça ne va rien nous apporter en référencement des vidéos et de la chaîne. On prend l'essai de ne pas rire, mais en gaming, donc, c'est-à-dire Fortnite, etc., dont un qui a très bien marché dernièrement. En parlant de marché très dernièrement, c'est la vidéo qui a le plus marché après celle de Zéa, parce que la dernière vidéo qui a marché, c'est le essai de ne pas rire spatial Fortnite, avec 800 000 vues, et la dernière vidéo que j'ai en tête, qui avait, on va dire, qui avait fait un buzz sur la PCC, c'est celle de Zéa, justement, qui avait fait la vidéo de la salle et Super Connor, sont sur son live, troll, etc. Donc, pour vous dire que même en étant petit YouTuber, on peut faire une grosse évolution sur la chaîne, comme Zéa, tout simplement. Et après, dans les autres vidéos qui sont prises, c'est du GTA, c'est du gaming, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec le gaming. Bien sûr, il y a des tops qui sont passés, mais moi, je n'étais pas forcément là pour superviser ce fonctionnement du plod. Mais sinon, moi, c'est toujours concentré dans le gaming et toujours concentré dans ça, avec parfois quelques petits concours. C'est vrai que pour le coup, ma vidéo, elle a explosé. Voilà, c'est la dernière vidéo que j'ai en tête après le essai d'un pari qui a passé il y a un mois, qui avait explosé. Au final, il y en a d'autres qui ont peut-être passé les 100 000 vues, mais en tête, j'ai qu'au toit. Ok, ok. Et comment sélectionnez-vous une vidéo ? Alors, comment sélectionner une vidéo ? Vous marquez chaîne de merde sur YouTube et vous allez tomber sur Team, ce n'est pas une blague. Et du coup, on upload ces vidéos. Voilà, c'est tout. Encore un moment malaisant, mais ce n'est pas grave. Du coup, comment sélectionner les vidéos ? C'est tout simple, vous avez juste envoyé votre vidéo en message privé. Donc, dans le petit à propos, si vous êtes sur l'ancienne version, il y a marqué de YouTube comme moi, parce que, bien sûr, la version de YouTube de maintenant, c'est de la merde, qu'on se dise clairement. Vous envoyez sur Envoyer un message. Et si vous êtes sur la nouvelle version de YouTube, c'est un petit icône qui ressemble comme un icône de message. Vous marquez logo de message sur Google, image, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et c'est exactement le même que vous avez dans le à propos. C'est vraiment si vous êtes nul et que vous n'avez pas utilisé YouTube. Vous mettez votre lien. Pas besoin de me faire un roman à chaque fois. Les chaînes communautaires, c'est toujours ouais, machin, machin, machin. Moi, je vous le dis, je ne vous le cache pas. En semaine, je reçois plus de 200 messages par jour. Et je ne vous raconte même pas pendant les vacances et je ne vous raconte même pas les vacances d'été. Mais voilà, pour vous faire un ordidier par jour en semaine scolaire, on reçoit 250 messages en moyenne et c'est le minimum. Et donc, c'est très dur de les gérer. Donc, juste vous envoyez votre titre et votre lien, c'est parfait. Pas besoin de me faire un roman parce que je ne vais pas lire. Moi, je vais juste cliquer sur la vidéo. Et voilà. Alors aussi, comme on sélectionne la vidéo, des fois, on le fait par rapport aussi, pas au pseudo, mais par rapport au logo. C'est-à-dire que si on voit un logo genre type glitcher du 36, je ne sais pas quoi, ce n'est pas qu'on ne va pas cliquer, mais sur les 250 messages, je pense que j'ai autre chose à faire que de regarder quelqu'un qui va me présenter un glitch sur GTA que par exemple, que Zéa qui va me présenter sa vidéo à un spinner, ça tourne mal. Voilà, je préfère upload cette vidéo que quelqu'un qui va me envoyer un glitch sur GTA. Bien sûr, à prendre au second degré. Mais voilà, la sélection des vidéos se fait vraiment du plus ancien message au plus nouveau. Donc, je peux tomber sur une vidéo admettons Funny Moments Fortnite. Par exemple, j'en ai une autre. Bien sûr, je vais prendre les deux. Si elles sont bien, je prends les deux. Et si les deux sont pareilles et qu'elles sont très bien, je prends le premier message que j'ai eu parce que c'est le premier message qui passe en premier parce que premier arrivé, premier servi. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ok, ok. Et peux-tu nous parler de la Play Happy Club et nous détailler un peu plus le concept, un peu plus en détail ? Donc, Play Happy Club, comme je vous ai dit, c'est géré par Nico. C'est les box gaming à 3 euros. Il y a bien sûr aussi le site game console. Les jeux à 12 euros, il me semble, mais c'est des jeux PS4 et Xbox One. Sur Play Happy Club, il n'y en a plus parce que c'est très dur d'en trouver et pour avoir des jeux à 3 euros, PS4, c'est très dur aussi. Du coup, c'est des jeux où vous allez tourner une roulette en fait et vous allez avoir sur 4 jeux, vous allez avoir un jeu qui va s'afficher et c'est des jeux entre 3 euros. Donc, le jeu a forcément une valeur de 3 euros et peut aller jusqu'à plus donc vous pouvez tomber sur eux. Alors, c'est vraiment très rare parce que tout le monde croit que c'est du fake. Il y a beaucoup de vidéos sur la Play Happy Club comme quoi c'est du fake. Ce n'est pas du fake. Il y a bien des gens des fois, si vous allez voir sur le Twitter de la Play Happy Club. Oula, attends, je fais une pause que j'ai trop salive. Vous pouvez aller voir sur le Twitter de la Play Happy Club parce que peut-être Zéa vous le mettra en description. Nico retweet les captures d'écran que des personnes font où ils gagnent GTA, WW2, etc. Et donc, franchement, n'hésitez pas et quand vous gagnez quelque chose, n'hésitez pas aussi à nous mentionner ou vous mentionnez moi tout simplement si Nico n'a pas vu votre tweet et c'est vraiment des petits jeux Steam, etc. Ça peut vous faire tester des nouveaux jeux et pas forcément des gros jeux comme GTA, etc. Des grosses franchises de jeux comme Rockstar Games, Ubisoft, etc. C'est vraiment pour faire connaître des plus petits jeux vidéo et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la Play Comedy Club qu'on ne connaît pas ? Quelque chose que vous ne connaissez pas sur la Play Comedy Club et qui va sortir en exclu parce que je n'ai pas fini sur la Play Theft Auto, c'est qu'il y a un Discord qui va être créé pour la Play Comedy Club et vous allez pouvoir parler avec nous, parler avec moi, parler même s'il faut si on arrive à faire venir Dailymotion dessus, c'est vraiment des gros Discord qui vont être faits et même s'il faut ben en... Enfin voilà, c'est une exclu, vous... Voilà, maintenant vous êtes au courant, c'est l'exclu, c'est... Je ne vous en donne qu'une, c'est le Discord de la Play Theft Auto et la Play Comedy Club qui vont arriver d'ici moins d'un mois parce que c'est très long à faire et je ne veux pas faire un Discord patchak et voilà, j'ai rien d'autre comme exclu à vous donner. Mis à part aussi qu'il y a des petits concours qui vont arriver sur Twitter pour gagner des cartes dédicacées de la Play Comedy et la Play Theft Auto que je suis en train de faire tout simplement comme j'avais fait pour la Play Theft Auto car j'étais très sollicité pour ça et voilà, j'essaie de le faire en concours et au moins tout le monde est gagnant et voilà et peut-être aussi un Snap et un Instagram qui sera recréé. Le Twitter a été remis à niveau, le Facebook aussi mais voilà, je vous ai donné quelques exclu et je vous en donne pas plus. Et du coup, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo écoute, je te remercie Sam du coup pour d'avoir accepté mon interview du coup. Et bien, il n'y a vraiment pas de soucis merci à toi de m'avoir contacté et merci à toi de m'avoir sollicité pour ton retour des interviews donc c'est très sympa de ta part. De rien, c'est normal. Et puis je pense que tu avais quelque chose à dire à la fin de la vidéo il me semble. Alors oui, j'ai vraiment quelque chose à dire. Zéa, ça fait depuis son début sur YouTube que je le suis. Il faut savoir que Zéa, quand j'étais plus petit YouTuber, j'avais moins d'abonnés que lui, avait fait monter un lobbyman qui s'appelle Raptor Modding qui maintenant s'appelle Byzarkam. Il avait fait monter et moi j'étais en mode jaloux parce que si moi je voulais des abonnés c'est absolument la vérité peut-être que Zéa ne le sait pas mais voilà, je suis en train de vous livrer les vérités. J'avais contacté Zéa, je lui avais dit est-ce que moi aussi je peux avoir de la pub en échange de lobby, etc. Et Zéa me prenait vraiment pour un gratteur ce qui était totalement la vérité et je n'avais pas pu avoir la pub par Zéa. Zéa m'avait promis aussi de lui donner une chaîne secondaire à lui parce qu'il avait recommencé YouTube et je l'ai spammé de fou mais j'étais en mode des genres gros qui coulent à l'avant en 2013-2014 enfin je ne sais plus il y a un moment quoi. Et voilà, je crois que Zéa il n'est pas au courant mais maintenant je lui dis des vérités. On s'en fout parce que c'est bien sûr on peut le prendre à la rigolade quoi. Et du coup non, Zéa je l'ai suivi sur toutes ses chaînes qu'il a fait, je ne sais plus combien il en a fait. Il a perdu sa chaîne de 7000 abonnés dont je trouve que c'est dommage de la part de YouTube de mal faire son taf et voilà parce que moi je n'ai jamais eu de souci avec vous mais c'est dommage que vous faites ça à des plus petits YouTubers parce que Zéa et bien était un emblème de la Play Comedy Club parce que c'est le dernier à avoir fait un buzz dessus. En plus du essayer de ne pas rire mais il y a quand même un an qu'ils se sont écoulés entre donc c'est vraiment un truc de fou. Zéa il fait vraiment des bonnes vidéos je suis très déçu que ces vidéos ne marchent pas forcément. C'est sûr que quand il faisait du Fortnite c'était pas forcément de la réussite parce que c'était Fortnite mais sur ses interviews et tout qu'il faisait avant c'est sûr qu'elle marchait pas forcément si c'était un petit YouTuber mais il fait quand même un bon montage et une bonne recherche derrière donc je lui souhaite tout le meilleur pour la suite abonnez-vous lâchez des pouces bleus et soyez là franchement au rendez-vous ne vous abonnez pas si vous êtes là juste pour une vidéo parce que je suis passé parce que YouTube ça marche comme ça c'est les gens qui s'abonnent parce que la Play Comedy Club est passée parce que la sale est passée parce que BySanka est passée si vous voulez vous abonner vous abonnez parce qu'il va y avoir d'autres interviews si vous voulez juste regarder ma vidéo et que vous voulez pas regarder les autres vous abonnez pas et vous mettez un petit pouce bleu pour montrer que vous êtes là il sert à rien voilà je te souhaite de la réussite de la bonne réussite par la suite je sais pas comment on dit je parle pas français mais voilà je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et j'espère que tu que tu me dépasseras parce que je te souhaite tout le meilleur pour la suite parce que Zéa c'était le premier à faire des interviews je vais pas piquer son concept parce qu'il était d'accord j'avais même encore le message si vous en voulez la preuve mais voilà on passera peut-être en collab par la suite ça c'est une exclu aussi que je vous donne voilà je blabatte pas plus pour ça parce que même si la vidéo fait plus de 10 minutes Zéa il est pas monétisé Zéa t'es deck je sais voilà lâchez des pouces bleus surtout parce que sinon vous allez pas avoir la carte Google Play voilà c'était Sam et merci à toi Zéa de m'avoir interviewé ciao tout le monde